samedi 21 novembre encore de l'année 20 ça tourne alors voilà j'ai passé beaucoup de temps à essayer de contacter la mairie de Strasbourg pour un projet d'autorécole sociale donc j'ai essayé de rentrer en contact avec enfin j'ai été en contact mais toujours très court avec les deux secrétaires principales de la nouvelle mairie de Strasbourg Jeanne Barzéguian qui s'appelle Élise Futeraire et Pégui Fian voilà alors le projet sachant que j'ai plus de 20 000 heures d'autorécole pour pas moins de 450 000 km de parcours c'est quand même quelque chose qui permettrait de réduire facilement le coût du permis de 50% malheureusement très souvent personne n'a le temps pour m'écouter on me fait écouter par des des stagiaires qui quand je leur demande qui ils sont disent comme tous les stagiaires comme ici vous êtes à l'accueil alors je dis bah normalement les fonctionnaires doivent décliner leur nom d'identité de mon prénom ah moi je suis pas en compte titulaire alors on me reproche souvent de pas écouter les gens pourquoi j'écoute pas les gens tout simplement parce que les lobbies formatent vos cerveaux nos cerveaux et en même pas je vais dire 15 secondes de temps je peux savoir je peux avoir une image de de ce que la personne sans être madame soleil de ce que la personne regarde comme émission télé écoute comme style de musique à lui comme dit dans le passé voilà donc à la limite je pourrais faire un truc madame soleil ou monsieur soleil lit dans l'avenir etc ce à quoi je disais souvent au j'aime pas dire élève en auto-école ça fait prof j'aime pas non plus dire client client ça fait pognon je préfère dire candidat au permis donc ce que je disais au candidat au permis que j'avais à l'époque c'est que les seules personnes capables de lire dans l'avenir sont quand c'est des experts les moniteurs auto-école je peux prévoir exactement avec un taux d'erreur très très faible ce qui va se passer dans l'avenir mais alors un avenir très proche une à deux secondes il m'est arrivé lorsque je j'enseignais j'aime pas dire non plus enseigner ça fait enseignant et les enseignants même si j'ai les lunettes de la vallée j'ai pas envie d'avoir ce qualificatif même si on est j'ai un CAP un certificat d'habitude pédagogique de l'enseignement à la conduite voilà donc dans le passé il m'est arrivé lorsque j'enseignais la conduite de dire à un des candidats oh regarde là-devant et il regardait et il découvrait paf ça a venu comme on dit dans le langage argotique ça veut dire voilà donc j'ai vraiment des techniques comme ça qui permettent des techniques aussi pour empêcher d'écraser du gibier alors ça c'est là je peux la donner il est très simple quand vous voyez du gibier la nuit sur la route la biche ou le lapin lorsque vous avancez avec la voiture au à un moment ils vont se rendre l'animal va se rendre compte que vous allez tellement vite qu'il va essayer de trouver la fuite par la vitesse aussi alors que ça c'est parfois en longueur pour les lapins c'est latéral pour la biche il va y avoir évité au dernier moment et elle va traverser devant la voiture et vous allez l'écraser la solution c'est dès que vous voyez un animal vous appuyez sur le klaxon et vous restez appuyé sur le klaxon il faut que ça passe et l'animal quand il va se fier au son et au son il va avec les vélènes comme on dit avec les ondes sonores il va éviter le véhicule voilà donc madame Jeanne Barzegian maire de Strasbourg si vous êtes vraiment pour l'intérêt commun parce que ça représente quand même un sacré intérêt il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés à avoir leur permis sur Strasbourg et partout même si on est à l'aube de la Google Car donc des véhicules qui se piloteront tout seul le truc que je peux proposer ça pourrait encore au conditionnel aider pas mal de gens pour les dix années à venir vous êtes élus pensez après parce qu'après vous êtes très difficile à joindre j'ai le 06 dans ma ligne du parc aussi difficile à joindre mais c'est déjà un 06 tandis que vous madame le maire pour l'instant j'ai un numéro de ligne fixe et une adresse mail quand j'écris à l'adresse mail donc j'ai quelque chose de complètement légal sur mon adresse gmail qui est un tracker voilà qui s'appelle mail track qui me dit à quel moment très exactement la personne a ouvert son mail quand vous utilisez des produits comme Outlook un truc comme ça ce qui est une faille de sécurité puisque celui qui envoie n'a pas à être informé du fait que le destinataire ait pu ouvrir ou non le mail donc c'est une sorte d'accusé de réception automatique qui a été inventé par des des gens qui font des applications avec Gmail d'un truc Gmail prévient attention là vous laissez la possibilité à cette application de lire vos mails d'effacer vos mails c'est à dire vous donner le contrôle total à l'application les gens ont contrôle total sur votre boîte courriel peut lire peut regarder le contenu dossier tout ça mais alors je fais mais alors un million de fois plus confiance à Google qui est mon ami alors que je suis webmaster de Google et de Google et de à des applications comme MailTrack qu'à ou plutôt co-membre de notre gouvernement et de notre président vous connaissez les opinions politiques tout est corruption mais dans des proportions à un niveau dont vous ne pouvez pas vous imaginer la finance à l'heure actuelle la création monétaire ex nihilo c'est à dire de la création monétaire par la dette par le crédit quand vous commencez à comprendre ça comment ça fonctionne c'est absolument phénoménal et à l'heure actuelle comme je le dis souvent quand le CAC 40 repart etc c'est des pipos il réinjecte du blé dedans pour que tout ne s'écroule pas dans les prochains temps mais ça finira par nous péter à la gueule tôt ou tard ça peut arriver cette nuit comme ça peut arriver dans 10 jours comme ça peut arriver dans un an comme ça n'arrivera que dans 10 ans ou dans 15 ou dans 20 ans mais ça pètera et alors là je voulais vous montrer un truc que mon père avait acheté à l'époque que j'ai retrouvé à son décès dans une c'est un générateur de courant il avait il avait acheté ce truc à Manufrance il fonctionne encore il est juste c'est un collecteur pour prévoir s'il y aurait s'il y avait possibilité d'une nouvelle guerre je lui disais mais papa il n'y aura plus jamais de guerre et il me répondait mais ça tu ne le sais pas quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui quand on entend Michel Offred moi j'ai déjà préparé les médicaments les toki walkie du chlore pour pouvoir boire de la flotte parce que quand ça va nous péter à la gueule ça va péter et là ça c'est je veux dire l'abs de temps il est il est il est vraiment 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 sur raccourci de jour en jour retirez votre pognon des banques ça va être comme en Grèce quand il y avait 300 mètres de fil dans les distribanques puisque les banques ne peuvent plus rendre l'argent qu'elle vous a prêté puisqu'il n'existe pas puisqu'il est virtuel c'est une pyramide comme ce qu'a fait Bernard Madoff quand la Lehmann s'est tombée en 2008 ça a fait tomber Bernard Madoff je vous mettrai les liens en bas de cette vidéo voilà samedi 21 de l'année 2020 il est 11h45 23h45 23h45 11h45 22h Poland 24h 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 28h